Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, Messieurs et Madame les Ministres, mes chers collègues, au-delà de la guerre et du devoir de solidarité collective, durable et sans faille jusqu'à la libération de ce peuple et le rétablissement de sa souveraineté dans son territoire internationalement reconnu, au-delà de cela, je voudrais poser, qui constitue pour nous un impératif catégorique, je voudrais poser ici la question du sens profond que revêt à nos yeux la promesse d'adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne. Porte-parole d'un groupe passionnément attaché à la construction de l'Europe, je vous invite, Madame la Première Ministre, à tordre le cou à l'idée perverse selon laquelle cette adhésion sonnerait le glas de l'aventure communautaire telle qu'à l'appel des Français et des Allemands. Nous l'avons conçu et mené à partir du 9 mai 1950. Nous faisons au Modem le pari inverse car nous attendons sur ce grand rendez-vous un double enrichissement de notre projet commun. L'Ukraine nous apprend par son courage et par son héroïsme que le droit n'est rien quand la force n'est pas, que l'exemplarité est vaine quand l'esprit de résistance est absent et que l'Union ne sera qu'une apparence si elle ne se donne pas les moyens d'armer ses valeurs. Grâce à vous, chers amis d'Ukraine, nous faisons enfin nôtres les paroles que Thucydie prête à Périclès. Il n'y a pas de bonheur sans liberté, ni de liberté sans vaillance. L'Ukraine nous rappelle aux devoirs de vaillance, mais nous lui proposons de rejoindre le monde qui lui a toujours été refusé. Un monde où la force n'exclut pas le droit, où l'on sait qu'on ne défend vraiment ses intérêts légitimes qu'à la condition de prendre en compte les intérêts légitimes des autres. Un monde où les gens s'envisagent au lieu de se dévisager. Un monde qui n'ignore pas qu'il n'est pas d'élargissement qui vaille sans un solide renforcement des institutions communes. C'est la rencontre de ces deux exigences qui fera de l'Europe un acteur à part entière. En 1051, Anne de Kiev, fille de Jaroslav le Sage, épousée Henri Ier, le troisième capétien, et devenait ainsi reine de France. Mille ans ont passé depuis lors, et la princesse d'Ukraine, naguère lointaine et désormais toute proche, est de retour parmi nous. Puissions-nous, Madame la Première Ministre, mes chers collègues, l'accueillir pour ce qu'elle est aujourd'hui vraiment devenue, une immense figure de résistance qui s'est donnée pour mission d'arracher nos peuples désorientés à leur somnolence historique, et qui, pour parler comme Malraux, porte aux yeux du monde l'honneur de toute l'Europe comme un invincible songe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada